Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle, nous dit le Seigneur dans l'Évangile de ce dimanche. Et il est évident qu'il parle de la croix, de son sacrifice. Dans ce temps de carême, l'Église nous invite à méditer et à considérer, encore une fois, le rambien que le Seigneur nous a apporté avec son sacrifice. Et nous devons beaucoup réfléchir à ce qu'il faut faire de notre côté pour nous unir au sacrifice du Christ. Cela implique d'accepter la croix. La croix qui se présente dans nos vies sous la forme de la souffrance, sous la forme de la douleur. Alors, s'il nous a appris avec tant de netteté à accepter la souffrance, c'est parce qu'il voit en elle quelque chose de grand, de précieux et d'une immense valeur. Sommes-nous obligés de chercher la souffrance ? Non. Peut-on la fuir ? Peut-on l'éviter ? Se défendre contre elle ? Oui, l'on peut. Mais seulement si Dieu permet dans sa providence que le mal nous atteigne, alors on ne doit pas se révolter contre lui. Souffrir a été toujours et sera toujours le sort de l'humanité, après le péché originel. Mais c'est seulement la croix du Christ qui peut nous apprendre à ne pas nous perdre, à ne pas nous effondrer sous la souffrance. Mais au contraire, à la regarder comme un échelon qui nous permet de monter vers la hauteur de la sainteté. Est-ce que Dieu peut nous donner une épreuve qui nous dépasse, qui écrase nos forces ? Voilà la réponse. « Jamais Dieu ne peut nous éprouver au-delà de nos forces. » Avec l'épreuve, il nous donnera aussi sa grâce pour la résister. Une histoire raconte que deux enfants cherchaient du bois avec leur père, et le plus petit étendit les bras, courageusement pendant que son père le chargeait. Son aîné, en voyant la quantité, réagit et lui dit, « Ça suffit, Jean, tu ne peux en porter autant. » Mais le petit lui répond avec un sourire, « Papa, c'est bien ce que je peux porter. » Et il n'en met pas davantage sur mes bras. Nous connaissons certainement Santa Bernadette, la petite fille qui a contemplé la Vierge Marie à Lourdes. Mais peut-être ne connaissons-nous pas quelle était la vertu la plus admirable en elle. C'était précisément la façon dont elle a vécu la souffrance dans sa vie, parmi d'autres vertus aussi importantes. Asthmatique, et puis toute petite, elle en a souffert toute sa vie. Mais au couvent, déjà, elle attrapa, en plus, une erreur de pneumonie qui lui valut presque la mort. Elle en guérit miraculeusement après l'unction de malade. Mais sa santé demeurera faible jusqu'à sa mort, qui suis venue alors qu'elle était très jeune. J'ai honte de vous dire que ma santé est très pauvre et qui va-t-elle à une de ses supérieures. Mais il est vrai que je me sens mieux le dernier jour. Je peux aller à la messe le dimanche, ce qui est une grande consolation pour moi. Je ne suis pas encore forte et il faut que deux personnes m'aident à place d'une. C'est un peu humiliant, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je dois l'accepter, car c'est la volonté de Dieu. Toute souffrance, elle l'offrait pour les pécheurs, suivant ce que la Vierge Marie lui avait dit. Comment Saint-Évêque a écrit une fois « La tragédie la plus grande, si la souffrance est gaspillée ? » J'étais à la poubelle. Notre souffrance a une grande valeur. À la fin de sa vie, Bernadette priait ainsi. « Ô mon Dieu, je ne te demande pas que tu m'évites de souffrir, mais que tu sois avec moi dans la souffrance. Ô cœur miséricordieux de mon Jésus, accepte chacune de mes larmes, chaque lamentation des douleurs, comme une prière pour ceux qui souffrent, pour ceux qui plirent, pour ceux qui t'oublient. Il est toujours vrai, il est toujours vrai que l'amour sans souffrance n'existe pas. L'amour sans la croix n'est pas un véritable amour. « Ô mon Jésus, que je l'aime ! » s'écrit-elle, « Je suis moulu comme un grain de blé. Au ciel, je n'oublierai personne. » Que la Vierge Marie nous donne la grâce d'associer nos souffrances à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada